Musique Au sommaire de cette édition, les avocats de l'UEMOA ont tenu des travaux à Abidjan à l'occasion de la 36e session extraordinaire du comité interparlementaire. La Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire, en partenariat avec la GIZ, encourage à les tenanciers de maquis et restaurants de la ville de San Pedro. Des dons leur ont été offerts. Et nous terminerons cette édition en nous rendant à faire caisser du goût où le sport est au service de la cohésion sociale. Bienvenue à toutes et à tous dans ce 7 minutes. Vendredi 20 septembre 2024, c'est le dernier jour des travaux de la 36e session extraordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA qui ont démarré à Abidjan le 16 septembre dernier. Sénateurs et députés, membres de cet organe de contrôle démocratique de l'Union, ont planché sur deux thématiques majeures, le fonctionnement des centres de soins spécialisés de haut niveau et la question du transport maritime, fluvial et lagunaire au sein des huit pays de l'Union. Je prie la décision d'engager notre communauté et notre Assemblée dans une réflexion portant sur les distinctions de l'ordre parlementaire de l'UEMOA. Nous serons amenés à réfléchir sur la création de cet ordre parlementaire de l'UEMOA et à prévoir les distinctions à une décennie ainsi que les privilèges qui y seront attachés. Au nom de la solidarité agissante entre nos États, je voudrais agresser toute ma compréhension pour peu près du Mali, du Burkina et du Niger pour les récentes inondations qui ont causé d'innombrables dégâts matériels et des pertes en vie climaine. Sans oublier bien entendu les victimes des différentes attaques qu'ont connu ces pays dans ces dernières semaines, surtout la population civile. La Côte d'Ivoire accueille cette réunion extraordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA. Au moment où le pays fait face à la variole du singe ou le MPOX, avec une quarantaine de cas enregistrés, les autorités sanitaires assurent. Sur l'ensemble des contaminations enregistrées en Côte d'Ivoire, aucune ne concerne la nouvelle souche plus mortelle Clab 1B qui sévit présentement en République démocratique du Congo. Kevin Fieny, candidat déclaré à la présidentielle 2025 pour le parti pro-Côte d'Ivoire, procède au lancement de cette tournée nationale depuis le vendredi 13 septembre à Giendé, son village natal dans le département de Tanda. Il faut aller se mettre massivement sur ces listes électorales pour que le jour venu, on sorte massivement pour aller voter de sorte à ce que notre programme soit élu et qu'on puisse l'exécuter pour le bonheur des populations. Devant les habitants du village, le porte-parole de Procôte d'Ivoire, le docteur Siri Richard, déroule les 12 points du programme de société du parti avec pour point angulaire faire du pays une république fédérale. Nous allons collaborer avec tous les pays au monde. Le président fédéral va pas nommer des juges et nous allons rendre les audiences à la justice publique, à la télé. Que le système d'organisation des concours sera revu en profondeur. C'est au sofité à l'hôtel ivoire d'Abidjan que Kevin Fieny a été désigné officiellement candidat de son parti. Les états fédéraux qu'il promet aux Ivoiriens seraient constitués de neuf, un remplacement des régions et des districts actuels. À la tête de ces neuf états fédérés, neuf gouverneurs seraient élus ayant le rang de chef d'État. Contribuer à l'amélioration de la structuration et de la compétitivité des restaurants pour une plus grande autonomisation des femmes et des jeunes. C'est l'objectif que souhaite la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire pour les femmes et les jeunes de San Pedro. En collaboration avec la GIZ, plusieurs appareils électroménagers ont été remis aux opérateurs économiques de la ville. Des dons qui devraient continuer à booster la création d'emplois. Nos attentes, c'est les femmes que nous avons encadrées et qui aujourd'hui ont reçu des formations et qui ont eu certaines compétences. C'est de pouvoir développer ça et créer des emplois parce qu'il ne s'agit pas de venir leur donner des instruments et les former, mais leur donner la possibilité d'embaucher d'autres jeunes filles, d'autres jeunes garçons et pouvoir justement contribuer à la croissance de la région, à la croissance du pays. C'est important de nous soutenir parce que là, quand tu crées une petite entreprise et que tu payes les impôts, tu payes les taxes et qu'en retour, le gouvernement ne te voit pas, c'est un peu frustrant. Aujourd'hui, on est vraiment heureux d'être là, vraiment heureux de recevoir tous ces dons. Pour rappel, le secteur touristique dans l'ensemble constitue l'un des axes prioritaires de la mandature 2023-2029 de Touré-Faman, président actuel de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Renforcer les liens sociaux et l'attachement au territoire, c'est le sens de l'initiation de la Coupe de l'amitié dotée du trophée Téné Biraïma Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense et président du conseil régional du Tchologo. Pour nous, le département sous-préfectoral de Ferté, c'est vraiment un pari qui a lieu. Nous avons déjà réussi, justement cette édition, pour avoir mobilisé 83 villages pour qu'on puisse se mettre ensemble. Nous sommes donc le président du conseil régional du Tchologo, le secteur Téné Biraïma Ouattara. Ce que nous voyons là est vraiment merveilleux. On est au fin fond du cours. Il est fait qu'il y a l'ouest là-bas, mais à l'est, on a les nouvelles pour animer seulement notre département, mais également pour donner à nos jeunes, à nos enfants, la joie de vivre. Au terme d'une finale apprément disputée, le FC Koutiene-Dougou s'est imposé au tir au but face au FC Nambokaha après un nul dans le temps réglementaire. Il y a un ensemble de projets qui sont là. C'est de demander à nos frères vraiment, pour une fois, de rester unis et de faire confiance au président de la République et à son jeune frère qui est ici, le ministre d'État, mais qui est par ailleurs présent du conseil régional. Organisé en faveur des jeunes de la sous-préfecture de Farke-Sedougou, ce tournoi a été l'occasion pour Pauline Youé de remercier cette population. De nombreuses activités sont encore prévues dans les jours à venir, avec pour but principal de favoriser la cohésion sociale. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !